... Merci. Alors nous, on a compris qu'on devait se présenter nous-mêmes et s'interrompre nous-mêmes. On se présente soi-même, mais on est interrompu par un autre. Et en plus, il fallait se présenter soi-même. Et donc, évidemment, Pierre, puisque c'est lui, s'est présenté comme quelqu'un d'autre. Donc quand même, vous l'avez reconnu, si vous l'avez déjà entendu, vous l'avez reconnu. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous le reconnaîtrez. C'était donc la voix et la pensée de Pierre Zaoui. Et je voudrais embrayer à mon tour dans notre petit système de différence et de singularité pour cerner une question commune. Et moi, je voudrais très rapidement aborder la question de penser à l'autre à travers un thème sur lequel je travaille en ce moment. Et qui est un peu différent, mais qui change tout, qui est de savoir ce que signifie penser à quelqu'un. Et je voudrais essayer de vous montrer justement pourquoi quelqu'un, ce n'est pas tout à fait l'autre. Et je vais revenir à des points qui ont déjà été abordés par Joseph et par Pierre. D'abord, en fait, il y a quand même un point classique par lequel je voudrais commencer, qui fait qu'il y a un lien évidemment entre penser à l'autre et penser à quelqu'un. C'est une grande thèse classique. C'est l'idée qu'il y a deux manières de penser à un autre homme. Il y a une manière de penser à lui qui le dénature, qui lui fait une violence. Et il y a une manière qui le respecte. Et je crois quand même que c'est vrai. Je ne vais pas le nier, mais je vais juste la compliquer un petit peu. Et la manière de faire violence à l'autre homme, c'est de penser à lui comme à une chose, comme à quelque chose. Et la manière de le respecter, c'est de penser à lui comme à quelqu'un. Et en un sens, c'est tout à fait juste. Et c'est pour ça qu'il faut penser à l'autre comme à un autre soi-même, comme à un alter ego. Et d'ailleurs, moi, je suis Pierre Zahoui, finalement, parce que c'est un alter ego qui s'est présenté comme moi. Et il avait tout à fait raison. Enfin, bon, je ne vais pas jouer sur cette altérité. Mais enfin, vous le comprenez bien, il faut penser à l'autre comme à quelqu'un, c'est-à-dire comme à un autre sujet, comme à quelqu'un qui a une expression, qui ne peut pas être traité comme un objet. Et la meilleure manière pour penser à lui autrement que comme à une chose, c'est de penser à lui comme à une singularité. Et pour penser à lui comme à une singularité, il faut l'entendre agir, il faut le voir agir, il faut l'entendre parler, il faut l'entendre s'exprimer, jusque dans la pointe de son style, de sa singularité, de son accent, de sa liberté imprévisible. L'autre, ça a toujours été ce que je ne peux pas prévoir, ce que je ne peux pas réduire, ce que je ne peux pas réduire à une chose, donc ce que je ne peux pas réifier. Et la réification, c'est-à-dire traiter l'autre comme une chose, comme un objet, a toujours été, et a bon droit en un certain sens, il me semble, le péché mortel. C'est quand on traite l'autre comme une chose qu'on est déjà dans la violence. Donc la réponse à la violence, c'est toujours traiter l'autre autrement que comme une chose, traiter l'autre comme un autre soi-même. Et nous-mêmes, on sait que nous ne sommes pas une chose, parce que je sais que je suis quelqu'un qui s'exprime. Être quelqu'un, c'est justement être le sujet d'une intention, et aussi, je vais y revenir, l'objet d'une intention qui s'adresse à moi, et pas simplement d'une action qui me manipule pour atteindre ses propres fins. C'est être une fin de l'intention d'autrui, qu'elle soit d'ailleurs bonne ou mauvaise, et pas simplement un objet dans ses actions qui ne me prendrait pas en compte absolument. Donc, je ne vais pas revenir, c'est des choses que chaque philosophe a traitées à sa façon. Moi, mon problème, et là aussi je vais retrouver un autre problème classique, c'est est-ce que c'est si facile de penser l'autre comme quelqu'un ? Est-ce que c'est si facile d'universaliser le fait de penser aux autres comme à des singularités, comme à des subjectivités, de penser à tout le monde comme à quelqu'un ? Est-ce que c'est si facile, et pour deux raisons, il y a une raison évidente d'abord, est-ce que c'est si facile de généraliser ce rapport à des subjectivités singulières ? Parce que, d'une certaine façon, on ne choisit pas de rencontrer des quelqu'un, comme c'est des singularités, nous n'avons de relations concrètes avec quelqu'un qu'avec quelques-uns. Et universaliser ce rapport, c'est forcément une abstraction. Quand je pense à l'espèce humaine, justement, comme disait Pierre, est-ce que je peux penser à chacun comme à quelqu'un, ne le connaissant pas ? Je me souviens, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on pourrait citer, mais je me souviens très bien que ma fille, quand elle était petite, avait été emmenée dans une église par un ami croyant, et qui lui avait dit, tu vois, là, c'est Jésus, et il t'aime. Et ma fille avait alors répondu, il m'aime, mais il ne me connaît pas. Donc comment est-ce qu'on peut universaliser ce rapport à chacun comme à quelqu'un ? C'est un grand problème classique de l'histoire de la philosophie, les théories des sentiments moraux, qui pensent à la sympathie naturelle des êtres qui se connaissent, qui se soutiennent dans la vie, se disent comment l'universaliser. Et il y en a pour qui c'est possible par l'intérêt général, on universalise par la pitié aussi pour les souffrances des autres, par une forme de bienveillance. Mais est-ce qu'on peut vraiment arriver à l'universel, ou est-ce qu'il faut sauter directement du côté de la loi ? Et alors ne plus traiter les gens comme des individus, mais traiter justement tout le monde de la même façon, ne plus faire exception de personne, passer à l'universel. Est-ce qu'il faut universaliser par la singularité ou par l'universel, ou passer directement à l'universel pour respecter les autres comme des sujets, pour respecter chaque autre comme quelqu'un ? C'est une question effectivement très traditionnelle. Et je crois qu'il faut la reprendre aujourd'hui, en admettant que nous ne choisissons pas forcément nos manières de penser à quelqu'un. nous sommes pris dans des relations d'attachement, dans des relations d'amour, dans des relations de singularité, qu'il faut admettre qu'il y a une force, une puissance que nous ne choisissons pas toujours, dans le fait que nous pensons à certains comme à quelqu'un et à d'autres un peu autrement, et aussi qu'il y a une puissance terrible dans le fait de pouvoir penser à certains comme à quelqu'un et à d'autres pas. Et donc l'universalisation va poser des problèmes en raison de cette force quasi biologique, par certains côtés, de nos rapports aux autres comme à quelqu'un. Et donc il faut compliquer cette histoire de l'universalisation de la subjectivité d'autrui et de la résistance à la réification. Il y a un autre aspect qui est très important, toujours dans cette étape un peu critique, parce que je vais essayer de vous proposer quand même une ou deux hypothèses pour penser aux autres comme à quelqu'un aujourd'hui dans un monde de conflits. Un autre point que Judith Butler récemment, qui est très discuté aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs dont certaines sont inadmissibles, de violence, et il faut la discuter comme une philosophe à part entière, ce qu'elle est très fortement, Judith Butler a très bien montré comment, elle l'a montré à propos du deuil, comment le politique justement, c'est ici qu'on rejoint le politique, le politique nous consiste à diviser le monde entre ceux à qui on pense et ceux à qui on ne peut pas penser. Elle l'a montré à propos des deuils, il y a selon elle des vies, des morts plutôt, qui sont dignes d'être pleurés, d'être regrettés, de faire l'objet d'un deuil, et d'autres qui passent inaperçus, qu'on ne voit même plus. Eh bien je pense que la force du penser à quelqu'un, la force du fait de penser à un autre comme à quelqu'un, se traduit dans le fait que la rhétorique politique, jusque dans les médias, jusque dans les médias, les magazines people, jusque dans la propagande pour telle ou telle personnalité, pour tel ou tel chef politique, nous dit à qui et comment il faut penser, nous fait nous intéresser à certains et pas à d'autres. Donc il y a une sorte de partage politique de ceux à qui on pense et de ceux à qui on ne pense pas, de ceux à qui on pense comme à quelqu'un, on s'intéresse à leurs histoires, parce qu'une histoire c'est toujours l'histoire de quelqu'un, et il y a d'autres dont on ne cherche pas, auxquels on ne peut pas s'intéresser, pour des raisons bien précises. Et donc on les écarte du champ de nos pensées. Et donc il y a certains à qui on pense, et certains à qui on ne pense pas. Ceux à qui on pense, c'est parfois pour des raisons d'histoire personnelle, ce sont nos proches, nos amis, nos amours, nos ennemis aussi parfois qui nous obsèdent. Et ce sont ceux aussi à qui un certain cadre du discours politique, de la fable politique, la fable médiatique aussi nous apprend à penser, puis il y a tous les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, pour passer à l'universel, pour respecter quand même cet impératif de penser aux autres comme à quelqu'un, il y a en effet l'universalisation directe, et je pense l'appartenance à une même espèce, le respect des mêmes droits, le respect des mêmes lois. Mais il y a aussi deux autres ressources, enfin il y en a d'autres en réalité, mais il y en a au moins deux. D'abord, c'est de, si je dirais, la ressource de la culture et la ressource de la littérature, c'est-à-dire nous raconter vraiment l'histoire de quelqu'un, pas juste nous plonger dans une image toute faite ou nous imposer une figure ininterrogée, mais nous faire partager, forcément en passant par le négatif, les épreuves que rencontre quelqu'un dans sa propre vie, et la ressource de la culture et de la littérature réelle, c'est qu'elle ne nous présente pas une histoire toute faite, mais nous fait partager des interrogations, des points noirs, des trous. On dirait qu'il y a deux manières de raconter une histoire, une manière avec un début, un milieu, une fin et une moralité, c'est la fable qui peut avoir sa force. On rentre dans le corbeau, le renard, c'est déjà des forces critiques, il y a l'ironie de la fontaine, ce n'est pas la fable du culte de la personnalité ou de la star de cinéma, mais toute histoire réelle, tout récit de vie réelle comporte aussi le récit d'une épreuve. Le récit d'une épreuve nous fait participer à l'expérience de quelqu'un, et c'est pourquoi on a besoin aujourd'hui du journalisme critique, on a besoin du témoignage critique, on a besoin de comprendre ce que ressent un tel ou un tel dans son histoire, ici et là, et on a besoin de partager des histoires extrêmement différentes. Il y a un rôle très profond de l'imagination morale, du récit critique, du journalisme, de la littérature, du cinéma, et nous le savons bien, il y a une alternative entre le formatage du pensée à quelqu'un et l'individualisation du pensée à quelqu'un. Et l'ultime ressource, je pense, c'est de comprendre que même les relations les plus apparemment évidentes que nous avons avec ceux dont nous sommes proches sont en réalité bien plus compliquées. penser à quelqu'un, c'est aussi penser à des tensions, à des conflits, à des épreuves, et c'est aussi se souvenir que pour penser à quelqu'un, il faut que quelqu'un ait pensé à nous. Autrement dit, que la pensée n'est pas un acte, une contemplation vague, que la pensée est l'établissement d'un lien réel, qu'elle est capable ensuite, par des ruptures, elle est capable de s'universaliser, que penser aux autres comme à quelqu'un, c'est établir avec eux une véritable relation, que ça passe par des épreuves, ça passe aussi par de l'universel, effectivement, mais de l'universel toujours singularisé. Moi, je me souviens très bien d'une certaine campagne d'amnestie internationale, le prisonnier qui est seul dans son oubliette, où l'oubliette est toujours une des formes de la torture, de la violence politique, et rien que le fait de s'adresser à lui sans pouvoir le joindre, mais de rappeler que ce quelqu'un-là existe, est déjà une forme de résistance politique et de relation morale. Autrement dit, moi j'aurais tendance à dire, pour penser aux autres, je pense comme Pierre, au fond, que la catégorie de l'autre est une catégorie un peu bâtarde, un peu mixte, et qu'en réalité, l'autre, ça n'existe pas, autrui, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est chacun, avec sa singularité, ou bien tout le monde, en effet. Moi, je pense aussi que l'autre, c'est toujours précisément, soit c'est un leurre, soit c'est un piège, ou alors c'est le symbolique, c'est le contraire du même, et c'est vrai qu'on a besoin quand même de cette différence du même et de l'autre, pour se comprendre soi-même, précisément, mais la réalité de l'autre, c'est ou bien chacun d'entre nous, avec son histoire, et alors comment y accéder, sachant que c'est infini, en quelque sorte, ou bien tout le monde, et il faut accéder à cet universel. On peut même étendre cet universel, au-delà de l'humain lui-même, vous savez que dans l'éthique animale, par exemple, se représenter un animal comme quelqu'un, c'est souvent passé par la représentation de son plaisir et de sa douleur, les éthiques animales sont souvent utilitaristes, au sens où on doit reconnaître qu'il souffre, je pense que, là aussi, c'est trop facile, parce qu'en n'étant pas si facilement la sympathie pour la souffrance de l'autre, en réalité, ça doit passer par une formalisation, une relation politique, une institution d'un certain nombre de règles, et là aussi, pour accéder à la singularité d'un animal, il faut des règles universelles, et je ne crois pas que c'est en étendant simplement une sorte d'image supposée de la souffrance, en général, qu'on le fera, c'est plutôt en montrant que tel type de traitement est une violence, et en l'interdisant, ou bien également en remettant de la singularité dans les histoires, y compris des autres vivants, mais toujours, à mon avis, quand même, à partir de l'expérience des êtres humains qui sont différents, qui rencontrent la singularité des autres, ou bien dans l'amour, ou bien dans la haine, et qui, depuis, ces relations sont capables de les universaliser, et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est cette... Je suis surpris que la cloche n'ait pas sonnée, je l'attends. Bon, voilà, merci.